Un instrument magnétique, une interface audio qui vous promet de ne pas planter en live, et les nouveaux claviers contrôleurs de native instruments, tout ça c'est dans la matinale. Et oui, tout ça c'est dans la matinale, dans cette 117ème matinale, et je vais commencer par remercier le sponsor de la vidéo qui n'est autre que le magasin Tomane, voilà on les remercie évidemment de soutenir la chaîne, de soutenir l'émission, de me soutenir moi, de soutenir tout le monde quoi, franchement c'est génial, donc merci à Tomane, et puis écoutez sans plus tarder, je vous propose de passer directement à la première news. Et on commence cette matinale avec un instrument qui envoie du rêve, et c'est à l'est de l'Europe qu'il faut regarder plus précisément entre la Pologne, la Russie et l'Ukraine, avec Soma Laboratories qui vient d'annoncer le flux, un synthétiseur qui cherche à donner aux musiciens une expressivité énorme, proche de certains instruments classiques comme le violon ou la voix, tout simplement. Écoutez. « Musique d'ambiance » Alors évidemment, ça fait aussi forcément penser au Térémine, un instrument très singulier qui a été créé en 1920 par, je vous le donne en mille, un russe, et qui fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre dans le livre Les Fous du Son, écrit par Laurent de Vilde, que je vous recommande chaudement, le livre, mais l'homme aussi, parce qu'il a été l'invité des pieds dans le pâte il y a quelques années, donc allez voir la vidéo, lisez son livre, franchement c'est de la ballounette. Bref, comme le Térémine, on contrôle la hauteur et le volume du son sans rien toucher physiquement, vous le voyez, juste en faisant bouger ses mains en l'air comme ça, et c'est ce qui donne à l'instrument tout son charme, mais aussi toute sa complexité, car là il va falloir apprendre la précision les amis. La comparaison avec le Térémine s'arrête en revanche ici, car le flux se base sur des champs magnétiques, et on a comme deux petits archets magnétiques, comme des petits osselets que le monsieur a entre ses doigts, et donc ils sont dans les mains, et les mouvements et les positions sont détectés par le synthé, et l'archet de la main gauche utilise même les trois axes X, Y et Z, donc c'est vraiment en 3D dans l'espace. Le fait que le synthé utilise un champ magnétique, et bien ça permet aussi de détecter l'angle de l'archet, ce qui autorise le musicien à changer d'octave avec la main droite par exemple. La main gauche contrôle le timbre de l'instrument, et on peut même modifier jusqu'à 12 paramètres en temps réel. Ça donne le vertige un petit peu. Côté synthèse, on a de la FM, de la modélisation physique, de la distorsion, et il peut même fonctionner en monophonique, en duophonique ou en polyphonique. A priori, on peut choisir des gammes diatoniques, ce qui faciliterait la vie du musicien, et rendrait l'instrument plus facile à maîtriser que le térémine, ce qui est forcément une bonne chose, parce que je peux vous dire que le térémine, il faut vraiment être un très très bon musicien, avec une très bonne oreille pour pouvoir en jouer. Alors voilà, pas encore de prix et de date, je vous ai prévenu, c'est du rêve. Mais écoutez ça quoi. Franchement. C'est pas beau ? C'est pas beau ? C'était surtout terminé là. Donc voilà, c'était SomaLabs avec le Flux, et on continue du coup avec la prochaine news. Et on continue avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre, vous allez voir. C'est une interface audio et midi spécialisée dans les performances scéniques, dans les concerts, le spectacle vivant quoi. Et c'est du côté de high connectivity qu'on découvre ça, et la marque est habituée à sortir des interfaces audio et midi originales. Allez voir leur catalogue, il y en a qui permet de faire plein de choses intéressantes, de brancher des iPads, des ordinateurs en même temps, d'envoyer le midi de l'iPad vers l'ordinateur et vice versa, etc. Mais ici, avec la Play Audio One U, le maître mot, c'est Sécurité. Bah oui, quand on fait du live, la dernière chose qu'on veut, c'est un plantage informatique. Donc ici, c'est a priori construit comme un tank, avec des prises XLR costaudes. Ouais, j'aime bien dire costaudes. Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez aussi brancher l'interface à plusieurs ordinateurs en même temps, ce qui permettrait de faire un système redondant. C'est-à-dire que si un ordinateur plante, ça arrive, hein. Ouais, je pense qu'on a tous fait l'expérience. Ça peut planter un ordinateur, définitivement. Eh bien, l'interface, elle peut passer à l'autre ordinateur de manière complètement automatique. C'est cool, ça, non ? Une autre fonctionnalité aussi sympa, l'interface écoute et analyse le flux audio provenant de votre ordinateur. Et si elle détecte un truc bizarre, eh bien, elle peut couper le son de la sortie principale automatiquement et vous donner un diagnostic sur son petit écran qui est dispo directement sur le rack. Ça évite d'envoyer des gros bruits indésirables dans la façade, dans les enceintes de Sono, et de casser les oreilles à tout le monde par la même occasion. Ça, pareil, hein. C'est assez utile, quand même, il faut le dire en concert. On a donc 12 sorties XLR dans un rack, une unité. On a 22 canaux midi qui passent par un câble Ethernet, donc potentiellement très long. Et pour gérer tout ça, pour pouvoir gérer tout un tas de contrôleurs, de les connecter entre eux. Avec Connectivity, ils sont habitués à faire ça. C'est d'ailleurs par le midi qu'ils ont commencé à sortir des interfaces. Donc franchement, c'est leur truc. Le prix en magasin, il est de 1200 dollars. Alors, c'est cher ou pas ? Difficile de dire, car l'interface, elle propose des fonctionnalités uniques. En tout cas, à ma connaissance. Et donc, on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison. Et franchement, si on peut éviter les soucis informatiques en live, moi, je pense qu'on est pas mal à vouloir investir là-dedans. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous utilisez en live des outils informatiques, un ordinateur, une interface audio et tout. Parce que je pense qu'on est tous un petit peu flippés d'utiliser ce genre de bébête en live. Les instruments, les bons vieux instruments, c'est vrai que ça plante moins. Une guitare électrique, ça plante moins. Bon, il y a des cordes qui se cassent. C'est chiant aussi. Allez, il y a une suivante. Et on poursuit avec les Stéphanois de... C'est qui les Stéphanois ? Bah, c'est Focal. Et oui, allez, les Verts, évidemment. Qui ont présenté la nouvelle version de la Trio 6. C'est sans trop de surprises. Car ils avaient déjà sorti, il y a un peu plus d'un an, les nouvelles Solo 6 et Twin 6. Qui sont vraiment leurs modèles phares dans leur gamme Audio Pro. On a donc une version modernisée de la Trio 6. Un test est dispo sur Audiofonzine. De l'ancienne, évidemment. Je l'avais fait même à l'époque. Donc ça date un petit peu. Qui, je le rappelle, est une enceinte amplifiée 3 voix. On a maintenant un mode double focus. Qui permet de passer l'enceinte en mode 2 voix. Et même en mode 1 voix. Donc j'imagine en mode 1 voix, il garde que le petit boomer. On a donc 3 moniteurs en 1, d'une certaine manière. On a toujours le fameux Twitter type dôme inversé en beryllium. Et 2 boomers de 5 et 8 pouces. Côté fonctionnalité, on a un filtre passe haut, une mise en veille automatique et un filtre situé à 160 Hz pour atténuer les réflexions liées à la console de mixage. Quand vous posez vos enceintes sur une console de mixage, souvent la réflexion de la console, ça met un petit peu la grouille à 160 Hz. Donc du coup, là, on a un filtre adapté pour ça. Plutôt cool. Le prix, il est de 3000€ l'enceinte. Et oui, on est dans le haut de gamme fabriquant en France. Que voulez-vous ? On va peut-être avoir un test sur AudioFanseline. D'ailleurs, si ça vous branche, dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous êtes chauffé par ça. Et puis si vous avez aussi des bonnes expériences avec Focal, dites-le-moi dans les commentaires. Allez, mieux suivante. Et on termine avec la grosse annonce de la semaine, en tout cas sur le papier, avec les nouveaux claviers contrôleurs de Native Instruments, les Contrôles S, qui sont des versions MK3, tout simplement. On a donc toujours trois versions de 49, 61 et 88 touches, sachant qu'on a un touché lourd avec type marteau, type piano, pour le 88 touches. Elles sont toutes dotées de claviers FATAR. C'est un petit peu la grosse marque de claviers, ceux qui font les touches du clavier, tout simplement. Donc c'est sous-traité, évidemment. La principale nouveauté, c'est qu'il propose l'after-touch polyphonique. On a aussi un plus grand écran haute résolution en vert. Avant, il y en avait deux plus petits. Donc là, il y en a un seul grand. C'est mieux, quand même. Le banteau tactile, il change de place, et comme beaucoup d'autres boutons d'ailleurs, qui parfois même disparaissent. Et ouais, il y avait des boutons qui étaient là, puis bouf, et puis bouf, et bien ils ne sont plus là. Et à la place du bouton mixeur, on trouve un bouton DAW, entre autres. Donc DAW, c'est STAND en anglais. Voilà, je vous le dis comme ça. Et derrière, on passe à l'USB-C, évidemment. Il y a quatre prises jacks pour y brancher des pédales de sustain ou d'expression. Côté logiciel, on a la suite Complete 14 Select. Et côté tarif, on est respectivement à 749, 849 et 1299 euros. Regardez comme ils sont jolis. Franchement, ils ne sont pas beaux ? Oh si, quand même. Ils sont un peu plus jolis que les autres. Donc bon, je pense qu'on a tous été un petit peu déçus par cette annonce qui n'est pas oufissime. Il n'y a pas énormément de nouveautés, même si l'écran a l'air sympa. D'ailleurs, ils ont dû tout refaire l'interface au niveau de l'écran, évidemment, pour profiter de ce grand écran. On va être honnête, je pense qu'on sera nombreux à garder nos bons vieux MK2. Moi, c'est ce que j'ai, en tout cas. Mais ! Parce qu'il y a un mais, on va quand même attendre le verdict de l'Ostenios, qui va tester le produit, évidemment, et qui va nous faire un bon vieux test en bonne et due forme. On pourra discuter après dans les forums tous ensemble de ça. Et puis, on ne sait jamais. On va peut-être faire un... On refait la page, d'ailleurs. Ça peut être sympa en vidéo, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, voilà. Et puis, on va peut-être avoir des bonnes surprises, non ? Sûr ? Bon. Allez, si, on va... On va essayer de rester positif. Allez, donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette 117e matinale. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine si je ne tombe pas malade. Bah oui, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'étais pas là. J'étais malade. Voilà. Ça arrive. Même aux meilleurs. Ça arrive d'être malade. Voilà. Vous savez, ces périodes de rentrée, on met les enfants à l'école, les enfants, ils reviennent de l'école, et puis ils reviennent avec des trucs pas ouf, hein ? Voilà. Donc, voilà. J'étais malade, mais bon, ça arrive. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne, à mettre un pouce en l'air, à poster un petit commentaire. Même si c'est juste pour dire, eh, salut, moi, je suis là. Moi, ça me va. Moi, si, je suis là. Et je vous réponds dans les commentaires, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine matinale. Et puis, passez un week-end, faites de la musique. Allez, ciao, ciao ! Ciao, ciao !